Musique Compte rendu de la réunion extraordinaire du Comité Provincial de Sécurité, il s'est tenu ce mardi 26 septembre 2023, la première réunion extraordinaire du Comité Provincial de Sécurité et de prise de contact entre les membres du dit comité et les nouveaux gouvernants militaires à intérim de la province du Nord-Kivu, dans la salle de réunion du gouvernement de la province. La réunion a été présidée par le général-major Chirimoa Minkouba Piter, désigné gouverneur militaire à intérim et commandant des opérations au Nord-Kivu. Quatre points ont été inscrits à l'ordre des dix jours, à savoir Prise des contacts et communication de son Excellence, M. le Gouverneur de Provinces à intérim. 2. Situation sécuritaire de la province avec deux sous-points, à savoir A. Insécurité grandissante dans les villages Kiziba 1 et 2, en territoire de Niragongo. B. Le quartier Boujovou et Madjango, en ville de Goma, fief de Maïmaï. 3. Le déploiement de la PNC à Mouchaki et 4. Le divers. Dans sa communication, Son Excellence, M. le Gouverneur militaire des provinces à intérim, le Général-major Chirimoa Minkouba Piter, a rappelé à l'audience que c'est sur instruction du Commandant Suprême, qu'il est Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense Nationale et ancien combattant, l'a désigné comme gouverneur à intérim et commandant des opérations en province du Nord-Kivu. A ce titre, l'autorité suprême lui a confié deux missions à savoir 1. Le commandement des opérations pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État. Pour ce faire, il a appelé les forces de défense et de sécurité à observer les seuls et le feu tel qu'est voulu par la hiérarchie tout en restant prêtes et vigilantes au regard des agitations actuelles de l'ennemi. 2. Reconquérir la confiance de la population. À ce point, il a exhorté tous les services concernés à travailler avec ardeur sur le désarmement des cœurs afin de réconcilier l'armée et sa population après les incidents du 30 août 2023. En ce qui concerne le deuxième point, après débat, il ne ressort que certains compatriotes faisant partie de certains mouvements citoyens en collaboration avec quelques membres des groupes armés. serrés à la base de l'insécurité grandissante dans les territoires de Niragongo, ils sont à la tête des groupes qui mènent et se comportent en fauteurs de troubles dans cette partie de la province. À cet effet, l'autorité provinciale a instruit les services de défense et de sécurité de tout mettre en œuvre pour mettre fin à cette situation. En outre, il a instruit la justice à mettre sous mandat tous ces fauteurs de troubles et leurs commanditaires. Dans ce même chapitre, le comité provincial de sécurité a constaté qu'après la déclaration du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise à la tribune des Nations Unies faisant état du refus des dialogues avec le M23-RDF, ces derniers s'illustrent par beaucoup d'agitation et commencent à réoccuper toutes les positions jadis abandonnées. Il a été aussi constaté par les services que plusieurs traversaient des citoyens rwandais possédant des cartes d'électeurs congolaises et soupçonnées d'espions envoyées par le Rwanda sont en vogue ces derniers temps à la frontière congolaise. Pour ce faire, l'autorité provinciale a réitéré son vœu de voir tous les services, chacun en ce qui les concerne, de se mettre tout de suite au travail, de demeurer vigilant pour éviter d'une part une infiltration de l'ennemi entre nos lignes et d'autre part une surprise ennemie à l'interne. Il a ensuite ordonné que l'EAC bar RF et le mécanisme conjoint de vérification élargie soient informés de cette violation à répétition du CCLF. En ce qui concerne le dernier point, le Comité provincial de sécurité a rappelé que lors de la récente descente de son excellence, M. le Gouverneur, à intérim de la province du Nord-Kivu dans la cité de Mouchaki, en territoire de Massissi, le vendredi 22 septembre 2023, la population de la dite cité, longtemps mertrie par la souffrance lui imposée par le M23 bar RDF, avait émis les voeux de voir la police nationale congolaise se redéployer le plus vite possible dans cette cité. Au regard de cette demande pertinente, l'autorité provinciale a instruit le commissaire provincial de la PNC de prendre toutes les dispositions pour que ce redéployement soit effectif. Commencez à 11h. La réunion a pris fin à 14h30. Arrêté provincial numéro 01 bar 258 bar cap bar GP tiré NK bar 2023 du 26 septembre 2023 portant nomination d'un conseiller principal au sein du cabinet du gouverneur de la province du Nord-Trivo. Le gouverneur de la province du Nord-Trivo vu la nécessité et l'urgence arrête article 1er et nommé conseillère principale en charge de la communication et médias éducation santé poste et télécommunication travail et prévoyance sociale fonction publique affaires sociales et humanitaires genre famille et enfants jeunesse culture et art sport et loisirs madame Priska Nwanda Kamala article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté provincial article 3 le directeur de cabinet du gouvernement de province est chargé de l'exécution du présent arrêté provincial qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Goma le 26 septembre 2023 le gouverneur de province à Interi Thierry Mouaminkouba Peter général major pour copie certifiée conforme à l'original Goma le 26 septembre 2023 le directeur du cabinet du gouverneur de province Ovidé Pierre Litté Il sont plus d'une centaine ces jeunes volontaires du territoire de Niragongo dans la province du Nord Kivu disent répondre massivement à l'appel chef de l'état sur la mobilisation de tous les patriotes congolais dans la défense de l'intégrité territoriale contre tout ennemi très déterminé ces jeunes avec leur mouvement d'autodéfense nommé union des forces de la défense patriotique congolaise FDPC déclare travailler aux côtés des forces armées de la république du Congo pour bouter l'ennemi rwandais hors d'état de Nguyen nous sommes les enfants de Niragongo notre objectif est l'unique c'est de libérer notre pays nous nous préparons pour aller à Kibumba combattre l'ennemi M23 la morale est aux Zénites la force de l'UFDPC révèle avoir soutenu l'armée loyaliste lors de la rébellion d'un 23 en 2012 à Kibati Mutao Kibumba Rumangabu Tchanzu Mbuzi ces jeunes aux côtés du fait colonel Mamandou Ndala les Rwandais avaient échoué lamentablement ils promettent de ne pas se taire face à cette provocation de Paul Kagame contre la RDC Il est toujours perceptible que les jeunes sont en alerte maximale suite à l'appel du chef de l'état pour barrer la route aux M23 RDF et d'autres envahisseurs de la République démocratique du Congo qui ont refait surface Pour ces faits ils sollicitent l'appui du gouvernement central à la logistique pour contribuer tant soit plus à la défense de la nation congolaise et bloquer tout passage à l'ennemi Cette détermination et mobilisation de la jeunesse sont saluées par la force vive pour la restauration de la paix sur toutes les tendues du pays Couragez ces jeunes qui se donnent pour la patrie à les faire avec abnégation mais aussi dans le strict respect des droits de l'homme et même des lois de la République N'entons que l'union des forces de la défense patriotique congolaise FDPC envisage et riser plusieurs positions afin de chasser l'ennemi sur les sols congolais Le gouverneur Ad Interim du Nord Kivu a reçu dans son cabinet de travail ce 25 septembre 2023 les députés provinciaux et le gouvernement provincial en congé Au sortir de ces rencontres c'est le message en faveur de la paix celui de ramener la paix au Nord Kivu et nous en tant qu'élie du peuple notable du millier nous lui avons promis le soutien total pour la réussite de la mission celui de l'État celui de traquer pour député d'erreur le M23 Aradief du moins nous avons décidé d'un soutien indéfectible à l'autorité pour que la paix revienne au Nord Kivu A leur tour le gouverneur en congé Carlin Zanzo Kassivita a été reçu avec les membres de son gouvernement Jean Bosco Sebichimbo leur porte-parole a dit l'essentiel de leurs échanges avec le gouverneur de la province du Nord Kivu à l'intérim Il fallait que l'équipe encouragée puisse lui faire des encouragements parce que le Nord Kivu ça fait longtemps que les enfants du Nord Kivu aspirent à une paix durable et il était important que nous puissions comme ceux-là qui ont pu diriger la province partager les expériences avec l'autorité donner certains conseils pour que demain ou après-demain nous puissions voir les enfants du Nord Kivu commencer à circuler dans tous les coins de cette province Retenez que toutes ces rencontres rentrent dans le cadre de la collaboration pacifique entre différents leaders Là c'est la première phase industrielle et apparemment ça fonctionne très bien nous allons bientôt faire un tour sur le lac juste au niveau du Goff de Kabouno pour pouvoir paper du doigt nous-mêmes cette réalité et juste après parce que le financement pour ça avait été déjà prévu par le gouvernement la suite à travers le BSECO va continuer pour financer les deux autres stations restantes Monsieur le ministre le gouvernement ils sont derrière pour sécuriser la population du nord et du sud qui veut qu'est-ce qu'il lance à quoi va servir le gaz tiré des autres ? je l'ai dit dans mon discours il ne faut pas confondre le dégazage de tout ce qu'on enlève tout ce qui est dioxyde de carbone et tout ce qui est gaz carbonique qui n'est pas bon pour la santé à l'exploitation du gaz minétal pour le transformer en électricité quand on le sort il y a eu des plantations par rapport à tout ce qui a été fait au niveau de l'environnement pour essayer d'absorber ce gaz qui est nocif pour la santé des êtres humains et quelles sont les activités qui sont prévues pendant cette phase ? l'exploitation activité comment ? mais M. Lémy c'est bon vous venez de le dire je viens de le dire là c'est la première phase il reste deux phases pour que nous puissions avoir le compris parce que d'après les études il faut que nous ayons trois stations industrielles là sur la première station il va en rester deux qui seront livrés au fur et à mesure et quand on aura tous les trois on a entre une année et demie deux ans pour être sûr que le dégazage pourra se faire complètement donc là c'est la première phase et on continue M. le ministre l'année dernière les Kinshasa ont lancé l'appel d'offres par rapport à ces projets mais la semaine dernière on a vu une manifestation agro-mère des certes gènes qui semblent s'opposer à ces projets qu'en dites vous ? je pense qu'on ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire nous savons tous que même personnellement j'avais été interpellé au niveau du parlement il y a des jeunes qui sont venus me voir pour dire que comment s'est fait-il qu'en RDC on n'exploite pas notre gaz méthane mais juste au roi on s'est exploité comment s'est fait-il que nous avons tous ces ressources en termes d'hydrocarbures mais on n'exploite qu'à 4,5% c'est par rapport à cette demande-là que le gouvernement a pris ses responsabilités par la volonté du chef de l'État là nous avons lancé les appels d'offres et ça se passe très bien nous venons d'octroyer deux blocs gaziers au niveau du lac qui vous le bloc et puis un deuxième bloc et bientôt nous allons signer pour le troisième bloc nous sommes entrés très vrai par rapport au bloc pétrolier j'ai signé le cahier de charge il y a avant-hier et nous pensons déjà par rapport à la zone OST on pourra déjà octroyer ces blocs-là qui ont été mis en appel d'offres et il y a aussi une très bonne chose qui est arrivée c'est que nous avons pu signer par rapport à la ZIC la zone d'intérêt commun avec l'Angola où eux ils ont commencé à exploiter ça fait des années des lustres nous on n'a jamais exploité là nous avons signé au moment où nous parlons de nos équipes les équipes du ministère des étrocarbures sont au niveau de l'Angola en train de discuter avec l'associé Chevron qui sera l'opérateur sur le bloc 14 de la ZIC donc je pense que nous ne sommes qu'en train de réaliser et de faire la volonté du peuple et la vision du chef de l'État merci